alors voilà je vais vous montrer tout ce que je mets dans mon stick mix qui est plutôt attractif je trouve qu'il me réussit plutôt bien alors dans la gamme starbate j'ai acheté un paquet d'easy stick alors ça c'est du stinky stick bon voilà j'aime bien celui à la levure aussi mais j'en n'avais plus donc j'aime bien cette gamme easy stick ensuite j'ai acheté un paquet de stick mix spicy salmon alors c'était en promo 4,90 euros je sais pas pourquoi c'était en promo peut-être que c'était un petit peu ça traînait dans le stock peut-être mais en tout cas voilà très bon ce stick mix épicé au saumon ensuite j'ai un kilo de pelets de 4 mm et demi que je vais passer au mixeur pour les réduire en farine avec des morceaux plus ou moins gros mais pas mal de farine quand même et ça ce sont donc des granulés à truite qui sont très gras et assez riche en farine de poisson et ensuite j'ai un produit de la marque big carp qui s'appelle bingo attractor non bingo activator pardon en fait ce sont des protéines de poissons solubles donc là j'ai un sachet de 300 grammes qui est à peine entamé et donc c'est ce qu'ils conseillent 300 grammes pour 2 à 3 kg d'amorce donc là j'aurai en fait 3 kg de mélange et je mettrai donc la totalité de mon paquet de 300 grammes dedans et donc tout ça une fois mélangé je vous montrerai tout à l'heure ça va me donner une farine qui quand on la mouille va être assez collante et qui va permettre de réaliser des sticks mix alors voilà ici nous avons donc notre kilo de pelet qui a été réduit en farine à l'aide d'un mixeur j'ai tout de suite mélangé avec le bingo activator puisqu'il avait tendance à faire des grumeaux donc en broyant tout ça ensemble et bien on a obtenu une jolie farine avec quelques petits éclats de pelet encore dedans donc c'est pour ça qu'il y a un petit peu cette couleur rouge donc là je rajoute le kilo d'easy stick starbait qui s'appelle stinky stick et qui a à ma foi une odeur de monster crab dedans on voit voilà ça sent vraiment très fort dedans on voit des micro pelet et puis on voit aussi des graines de millet voilà et je rajoute encore mon stick mix pas ici salmon voilà et puis tout ça maintenant il va falloir le mélanger et j'obtiendrai un peu plus de 3 kg donc de stick mix que je vais répartir dans trois sacs parce que 1 kg c'est à peu près ce que j'utilise pour un week-end de pêche voilà maintenant le petit secret alors le petit secret c'est ce avec quoi je mouille ce stick mix alors c'est tout simple vous allez au rayon chinois de votre supermarché et vous achetez une bouteille de sauce d'huître et une bouteille de sauce alors je viens d'acheter ces deux bouteilles et j'en ai eu pour 2 euros 50 alors je rappelle que le nyok mam c'est une sauce qui est faite à base de poisson qui macère dans de la saumure donc c'est très très salé et c'est fait avec du poisson et la sauce d'huître et bien c'est fait avec des huîtres et puis aussi avec du nyok mam et puis c'est aussi très très salé et c'est là que tout l'intérêt c'est de proposer un liquide de mouillage qui soit très très salé et qui contient beaucoup d'acide aminé soluble aussi voilà et c'est vraiment l'attractant le moins de la cher pour 2 euros 50 je vais avoir alors faut mélanger les deux parce que la sauce huître elle est un peu gélatineuse donc je vais mélanger les deux dans une plus grande bouteille et puis j'aurai un peu plus d'un demi litre de liquide pour mouiller les farines alors je mettrais peut-être pas un demi litre par kilo mais s'il faut je compléterai avec un petit peu d'eau mais en tout cas je vais mettre une bonne dose de ce mélange nyok mam et sauce d'huître et ça c'est vraiment le parfait liquide le plus économique et meilleur rapport prix attraction qui soit voilà donc stick mix maison fait avec deux sachets du commerce 1 kg de pelet broyé et ces deux liquides qui servent pour le mouillage et là je vous garantis que l'attraction elle est excellente voilà merci d'avoir visionné la vidéo et puis à bientôt merci